Lorsque nous vous proposons durant l'année des sujets, il est évident que le choix des invités est en fonction de l'actualité. Il est rare donc que les journalistes que nous sommes choisissent des invités simplement parce qu'ils les aiment pour se faire un cadeau. Or à Noël, j'ai décidé de me faire un cadeau et Louise, vous êtes mon cadeau. Ah ben vous êtes fine, on va se serrer la main, ça me fait plaisir. Et en plus je remarque qu'on est habillé pareil. On est tous les deux en noir. Mais oui, mais le noir, le noir est gay maintenant. Voilà, oui, par les tankico. Oui. Par les tankico. Bon, ça commence bien. Oui, beau Noël. Est-ce que vous chantez ces temps-ci? Oui, je chante en fait. Je chante dans ma cave, c'est le cas de l'audit. Je suis en train de travailler, en fait de cultiver des chansons comme on cultive certaines plantes. Oui. Et c'est absolument extraordinaire parce que tu essaies des engrais différents, c'est-à-dire des sons différents, pour habiller une chanson. Et tu as le droit de te tromper. Le droit à l'erreur, c'est magnifique. Oui. Surtout en or. Et tu fais des démos, c'est-à-dire que tu chantes une fois, tu l'apportes chez toi, tu l'écoutes, tu fais écouter par la parenté si ça te tente. Oui. Et tu recommences. Oui. Oui. Non. Vous m'interrompez. Non, non. Allez-y. Non, 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 non. Et tu recommences. Oui. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu décides que c'est le temps d'aller dans le grand studio. Oui. Où là, tu dois donner une interprétation finale à ta chanson. Je n'ai pas dit à ton produit. Je dis à ta chanson. Justement. Parce qu'on va parler de ça. Nous sommes à l'ère des produits culturels et des industries culturelles. Oui. L'industrie du show business. Or, vous ne vous identifiez pas. Vous, vous ne vous définissez pas comme ça. Est-ce que vous faites, vous ne croyez pas que c'est absolument et totalement un produit? Il faut que ça le devienne dans le sens qu'il faut que ça se vende. Oui. Je ne suis pas suicidaire. Je ne veux pas... Je pense qu'il nous faut de très bons vendeurs. Puis bravo s'ils font leur métier. Mais en ce sens-là, on peut vous dire que vous n'êtes pas une chanteuse à la mode. Vous traversez le temps. Vous traversez le temps. Je traverse le temps parce que, justement, je n'ai jamais cru que c'était à l'artiste de penser produit. Je pense que c'est aux gens autour de lui d'avoir une espèce de conscience que c'est un produit, en parenthèse, qu'il faut vendre. Les artistes qui se mettent à fixer là-dessus, à devenir obsédés par le fameux 45 tours qui va marcher et qui se disent telle chanson va marcher parce que, mettons, il y avait de l'accordéon. On va tous faire des chansons avec l'accordéon. Donc, ça va marcher. Des fois, ça marche. Et de plus en plus, ça se met à marcher. Il y a des spécialistes de ça qui font des hits sur mesure. Donc, ils fabriquent quoi. Ils fabriquent. Bon. Je suis incapable. J'avoue, je ne suis pas une bonne technicienne dans ce sens-là. Mais c'est parce que vous ne croyez pas à ça. Vous ne chantez pas pour ça. Je ne chante pas pour ça. Moi, je chante parce que je cultive l'émotion. C'est ça ma matière première. C'est l'émotion. Maintenant, je l'habille aussi avec les émotions que mes musiciens vont ressentir. Mais il faut être d'accord sur la couleur. Bon. Après, le vendeur, le gérant de compagnie de disques peut amener certaines suggestions pour soi-disant rendre le produit plus accessible. Mais... Oui. Mais Louise, il y a beaucoup de... La plupart des gens qui font de la chanson maintenant ne sont pas comme vous. D'ailleurs, on n'a qu'à voir les... C'est comme des fournées. C'est comme le... Pourquoi? Je suis unique. C'est ce que je pense puisque vous êtes là. Oui. D'une certaine façon. Mais c'est qu'il y a des fournées. Oui. Et quand on regarde maintenant les chanteuses en général, les chanteuses dont on dit qu'elles sont populaires. Oui. Et elles le sont dans la mesure où elles vendent des... où elles vendent des disques parce que la popularité n'est définie que comme ça. Et qu'on regarde les générations précédentes, et je ne veux pas faire de nostalgie aujourd'hui, même si à Noël, on fait de la nostalgie quand même. Il y a une évolution qui n'est pas nécessairement... Qui n'est pas nécessairement... Belle ou souhaitable ou encourageante. C'est-à-dire qu'on a une façon de pousser les jeunes chanteurs et chanteuses dans le sens d'une industrie. On les conseille dans le sens de ce qui se vend déjà. On oublie de laisser le temps à ces gens-là. En fait, mais c'est parce qu'il n'y a jamais eu... Il y a des artistes, puis il y a des performers. Bon, c'est ça. Il y a deux catégories. Il y a des stars, tu appelles, puis il y a des artistes. En général, depuis toujours, les artistes ont traversé le temps, quelle que soit la mode, la patente, etc. D'ailleurs, on les réécoute 20 ans après. Voilà. Et il y a des gens qui sont tout à coup en symbiose parfaite avec le timing, le temps, le goût du jour, la couleur qu'il faut, le son qu'il faut. Ça, c'est une autre sorte de... Mais est-ce que c'est pas presque que ça, maintenant? Oui, c'est beaucoup ça parce qu'on a appris à le faire. On a décortiqué, on a étudié qu'est-ce qui pouvait marcher. Mais c'est parce que c'est... On est devenu des ventes. On a vendu la culture comme on vend des meubles. Oui. Mais ça, c'est un problème de société plus large. Oui, oui. C'est les valeurs qui sont dans la société maintenant. C'est ça, qui sont rentrées dans les arts. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson, vous avez envie de la chanter? Euh... Mon Dieu, c'est beaucoup le climat. J'aime beaucoup... Je pourrais me comparer aux... Sans prétention, aux impressionnistes, si vous voulez. Moi, ce que j'aime dans une chanson, c'est pas nécessaire. Des fois, il y a des textes qui ont l'air très simples, qui sont simples, et qui charrient une atmosphère absolument fantastique. Ça, j'adore ça. Créer des climats. OK? Mettre des couleurs. Mais pour ça, pour mettre la couleur, il faut avoir soi-même, il faut avoir le sens des couleurs, il faut avoir le tempérament. Est-ce que vous croyez qu'on peut être une artiste, qu'on peut chanter sans talent? On peut chanter avec une voix. Oui. C'est la première chose qui... Je te dis pas que c'est ce qui est le plus important, mais aussitôt qu'on a une voix, on peut chanter. Mais est-ce qu'on est un artiste parce qu'on chante... Qu'est-ce qui fait la différence? Bien, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer tantôt. C'est que, d'après moi, un artiste est terriblement lié à son monde émotif. Sur mon intérieur. Sur mon intérieur et décide que c'est avec ça qu'il va travailler, qu'avec les émotions. Ce qui est beaucoup d'ouvrages. Les autres vont travailler avec l'imitation. C'est des imitateurs, souvent. D'ailleurs, on est dans une société, à l'heure actuelle, quand on regarde au Québec, le nombre d'imitateurs, il y en a plus qu'il n'y en a jamais. Le nombre d'imitateurs, c'est absolument extraordinaire. Est-ce que ça ne vous attriste pas, ça? Oh... Vous sentez-vous de votre temps? Non, parce que je trouve que ça met en évidence les vrais. Alors, tu sais, ça devient presque correct, dans le fond. Mais encore faut-il que les vrais... Mais tu sais, en 1900, je suis sûre que si on avait eu les mêmes moyens, on aurait eu le même problème. Faut l'impression. Chez les artistes, tu as toujours eu des imitateurs et des vrais. Enfin, mais les masses médias et l'influence de la télévision et quelque chose de... Donc, cultive ça, pousse ça, si tu veux. Mais c'est pas plus dramatique, je pense. Quand vous vous écoutez, vous écoutez les chansons des années 60. Oui. Quand vous écoutez ces disques-là, L'Hindberg et toutes ces autres chansons-là, et que vous vous écoutez. Oui. Je ne suis pas une fan de Louise Forestier. C'est assez... Je m'y fais tranquillement. Je commence à m'habituer à moi parce que, justement... On ne s'entendra pas là-dessus, alors? Non, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que ça me fait? Remarque qu'il y a assez de distance, ça fait fin quelques années, je peux m'écouter sans faire la grimace. Je trouve ça charmant. Je trouve ça charmant, L'Hindberg. Pas plus que ça. Non, non. C'était de l'improvisation. C'était la fougue de... Ça, c'était la grande époque avec Charles Bois-Liseau. C'est ça. C'est une folie de sous-bassement d'Outremont, où est-ce qu'on était... Mais c'était la musique du temps. C'était la musique du temps aussi. Les sous-bassements d'Outremont étaient à la grandeur du Québec, tout de même, et même à l'extérieur. Oui, oui, oui. Vous êtes rendu en France avec ça. On s'est rendu en France, effectivement, et on n'a pas eu à passer par les petites boîtes. On est arrivé tout de suite à l'Olympia, ce qui est très rare. Je pense que ça s'est jamais... Il y a Roquevoisin qui a établi une espèce de truc semblable il n'y a pas longtemps, mais nous, c'est à passer du théâtre de Katsou, quasiment à l'Olympia. C'était assez spectaculaire. Mais on trouve ça cute. Mais on se disait... C'est dur. Ah non, mais Alain Simard disait, demandait à Yvon Deschamps et moi, est-ce que vous ne referiez pas ce petit show pour le 350e anniversaire de la Ville de Montréal? Puis on s'est regardé, puis spontanément ensemble, on a fait... Impossible. Parce que ça, c'était de la création spontanée, mettons. C'était... C'était une énergie de jeunesse. C'était pas... Et ça ne se refait plus. Je veux dire, à 50 ans, on ne mime pas ces effusions. Bon fedot, ça fait une intéressante. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada